On va parler d'un sujet un petit peu différent qui déchaîne les patients en ce moment, c'est celui du travail. Le travail et son lien avec le territoire, puisqu'il ne vous a pas échappé que dans le sillage du numérique, des nouvelles formes d'emploi se créent, et que ça, ça pose des questions en termes de développement, d'urbanisme, parce qu'après tout, une ville, ce n'était pas compliqué. Avant, vous aviez une usine qui absorbait, qui phagocitait les travailleurs, qui vivait autour. Il ne vous aura pas échappé. Je ne sais pas quelle était la destination de ce lieu, de la technologie, mais c'était sans doute industriel. Il n'y a pas des masses de machines ici. Donc comment on réaligne la ville en fonction de ces nouvelles formes d'emploi ? Pour en parler, je vais accueillir sur scène Diana Filippova, qui est connecteur WeShare et responsable de l'écosystème startup chez Microsoft. Bien, je t'en prie, on peut l'applaudir. Merci. Aki Moural, qui est adjoint numérique à la jeunesse à la mairie d'Île. Je ne vous avais pas vu. Montez sur scène, je vous en prie. Le tout animé par l'excellent Vincent Hédin, à qui je vais confier le micro et laisser la parole. A tout à l'heure. Merci Arthur. Alors évidemment, s'il dit excellent, c'est pour éviter que je parle de sa veste. Mais évidemment, il a dit qu'il ne nous avait pas raconté son enfance. Il y a forcément un traumatisme. Donc ce midi, vous lui poserez la question pourquoi. Alors évidemment, tu as déjà présenté mes deux intervenants, ce qui m'évitent de le faire. Vous êtes tous les deux multi casquettes, puisque Diana, vous êtes connecteur WeShare. Et puis, il sera peut-être un petit mot, mais vous êtes évangéliste pour Microsoft et pas religieusement encore. Amen, voilà. Spécialiste de l'écosystème des startups. Donc évidemment, c'est un lien avec la ville. Et puis, Hakim, vous, vous êtes adjoint au numérique à la mairie de Lille, mais aussi à la métropole de Lille. Et puis, vous avez rendu trois ou quatre rapports l'an dernier pour le Conseil national du numérique. Et ça, c'est chouette. Arthur l'a dit à l'instant, les villes, elles évoluent beaucoup. On y pense souvent quand elles évoluent mal. On pense à Détroit, qui était Car City. Évidemment, vu l'état de General Motors, ça a été un petit peu compliqué. Il y a des tas d'autres exemples. Et donc, du coup, le but de l'élu local bien intentionné, c'est évidemment de recréer de l'emploi. Arthur le disait en ouverture, c'est un sujet un peu crispé en France, parce que souvent, il y a cette phrase qui revient toujours, c'est on a tout essayé pour combattre le chômage. Donc ça, c'est un niveau national. Est-ce que vous avez l'impression que c'est valable au niveau local ? D'abord, merci. Merci à Wichert d'organiser ce magnifique événement. Je crois que c'est vraiment un honneur pour nous à Lille de vous accueillir au nom de Martine Aubry, mais aussi d'Amiac Astelin, le président de la Melle. C'est important de le dire. Peut-être, en quelques secondes, vous rappelez quelle était la destination de ce lieu. Ça a été une question tout à l'heure, et ça peut être une bonne transition avec la question qui va m'être posée. Ce lieu était en fait deux anciennes usines textiles à l'époque où le territoire de notre territoire vivait avec le textile. Et après, évidemment, la désactualisation, on a eu ces usines qui ont fermé. Et c'est un formidable message de rebond territorial de voir ces deux usines se transformer au cluster extrêmement réputé au niveau international, qui est Euratchnologie. Voilà. Et ça, c'est l'intervention du public. C'est l'intervention des élus qui, à un moment donné, se sont décidés de faire de ce lieu une chance pour le territoire en termes d'emploi, en termes d'activité. Et donc, à mon sens, effectivement, une stratégie territoriale peut apporter des fruits sur cette morosité qu'on peut constater au quotidien. Il y a un industriel français célèbre, Serge Chourouk, qui était à la tête d'Alcatel, qui avait dit « Mon rêve, c'est celui de la France sans usine ». Évidemment, donc là, ça en serait une illustration. Vous, justement, comment est-ce que vous abordez cette problématique de la relocalisation de grands espaces d'emploi au cœur de la ville ? La question, c'est si je trouve ça bien ou est-ce que je l'envisage ? Non, non. Comment est-ce que vous mettez les usines du XXIe siècle ? Non, les usines du XXIe siècle. On a vu l'arrivée des imprimantes 3D. On a évoqué ça comme souvent, parfois, pour certains, un gadget. Mais c'est d'abord une vision du repositionnement dans la chaîne de valeur, de la capacité des territoires à réinventer leur propre mobile de production. Je pense que l'usine nouvelle, c'est celle où les citoyens sont prescripteurs, d'ailleurs, des produits qu'ils souhaitent avoir, et d'avoir les circuits courts que vous évoquiez tout à l'heure dans la présentation précédente. Alors, aujourd'hui, l'île métropole et la mairie de l'île font déjà beaucoup de choses. Le problème des villes, c'est qu'elles ont grandi énormément en termes d'habitants, sans que les murs soient sans cesse repoussés. Donc, ça amène à ce qu'on appelle une thrombose, notamment dans les transports. Pour ceux qui sont venus ce matin et qui étaient là à l'heure, contrairement à moi, j'imagine que le tramway était bondé. Vous, c'est évidemment une problématique sur laquelle vous bossez, parce que la thrombose, ça ne peut pas être un idéal pour un élu. Vous avez créé un truc qui s'appelle le bureau des temps. Oui, c'est Christiane Bouchard qui est l'élu en charge de ces sujets à la métropole. Effectivement, pour ceux qui connaissent un peu le territoire, on subit parfois les mêmes désagréments que la région parisienne, c'est-à-dire une arrivée sur notre territoire qui est massive le matin, ce qu'on appelle la thrombose. Et ça nous pose question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles formes de travail ne peuvent pas nous permettre d'avoir une chance pour essayer de résorber cette problématique ? Et c'est vrai que le bureau des temps, qui a une vocation d'adapter et d'articuler intelligemment les temps contraints de l'individu et les temps de vie, pour faire en sorte de mieux coordonner ça, est-ce que ce n'est pas une solution ? Et donc, c'est effectivement de mettre en synergie la question des transports, la question du management dans les collectivités, mais aussi dans le privé, d'avoir des lieux spécifiques qui puissent porter et délester effectivement les lieux centraux qui accueillent les grandes administrations et les grands groupes. Voilà, ça c'est vraiment notre sujet d'aujourd'hui. On n'aura pas le choix de le faire. C'est vraiment une problématique qui crée d'ailleurs des difficultés en termes économiques. Quand les gens n'arrivent pas à arriver sur le territoire, ça peut poser des sujets. Je laisse Diana bouillir, parce qu'en fait, il faut la laisser monter comme ça en pression et après... On m'avait dit que ce n'était pas une battle et elle m'a dit non. Elle a zéro défaite à son palmarès, donc faites gaffe. Donc il vaut mieux pour vous que ce ne soit pas une battle. Ce sera un plaisir de perdre. Peut-être juste sortir de l'île métropole, vous avez rendu l'an dernier un rapport sur innovation et territoire. Quels sont d'après vous les territoires en France qui ont bien compris cette problématique de l'innovation ? Les territoires ruraux. Les territoires ruraux parce qu'ils ont dû constituer une stratégie de résilience pour permettre de résorber la problématique d'éloignement. Et ça, c'est vraiment assez édifiant dans les travaux que j'ai pu rendre au gouvernement l'année dernière, de voir que ces territoires ont compris extrêmement vite qu'ils avaient besoin de travailler sur leurs richesses, leurs ressources, en particulier la question de l'agriculture, souvent. Et j'ai beaucoup aimé la présentation précédente sur ces sujets. Et de se faire en sorte de se dire que l'éloignement grâce au numérique n'est plus forcément un problème. Mais de quelle manière on construit intelligemment une nouvelle forme de création de richesses sur ces territoires-là ? Et je crois que ça a été assez édifiant dans le cadre du rapport de voir ces territoires ruraux être des bons exemples de développement d'innovation territoriale. Pour que tout le monde aille chercher, parce que je vois que tout le monde fait des recherches en même temps, comme on a plein de ruralités en France, est-ce que vous pouvez nous donner un nom ? Alors, par exemple, j'ai un petit exemple pour vous présenter. Il y a 10 ans, en Morte-et-Moselle, un petit village qui voyait le passage du bus disparaître, du bus ou tous les transports en commun, avec une population vieillissante. Ce petit village, 2-3 personnes, voyant les personnes âgées, les seniors, ne pouvant plus aller faire leur course, ne pouvant plus aller voir leur famille dans la grande ville d'à côté, ont trouvé une solution, c'est de faire un système de covoiturage à 10 centimes le kilomètre pour faire en sorte d'adopter un nouveau service sur le territoire. Et aujourd'hui, ça crée de la valeur, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi. Et c'est il y a 10 ans. Et quand je dis il y a 10 ans, aujourd'hui, on a des choses mieux marketées, qui sont anglo-saxonnes, qui sont arrivées sur le territoire. Mais en France, on a cette capacité intrasèque à développer des nouveaux usages qui permettent de rendre service aux gens. Vive la Meurte et Moselle. Pour les trucs qui ne sont pas anglo-saxons, il paraît qu'on a une boîte de covoiturage en France qui marche pas mal. J'ai cru comprendre. Diana Filippova. Vincent. Tout à fait. Alors qu'on échangeait au café, vous m'avez fait très peur en me disant je voudrais aborder la thématique de la ville comme la nouvelle usine. Ça veut dire quoi ? Alors, il faut bien voir dans quel contexte s'inscrit notre débat. Celui de l'absence d'enchantement dans le politique, dans une crise qui continue à durer, du chômage qui monte, etc. Et paradoxalement, et moi je pense que c'est pas paradoxal, c'est plutôt logique, en ce moment même, ce sont les territoires, donc la localité, quelque chose qui est, j'allais dire, loin du numérique, mais non, c'est pas loin du numérique, mais c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années, qui est la première cellule de socialisation, la première cellule d'innovation qui est en train de devenir le vecteur d'innovation et d'alliances qu'on pensait impossibles au niveau national. Donc les alliances entre les secteurs privés, l'État, ou plutôt les politiques et l'administration locales, les start-up, les citoyens. Et donc ça crée des choses assez extraordinaires. Il y a plein d'exemples, il y a l'exemple de Lille bien sûr, Paris avec le budget participatif récemment, mais aussi d'autres villes comme par exemple la Fab City, quand je parle de l'usine, c'est la Fab City comme Barcelone qui entend en 2020 avoir un Fab Lab par quartier qui passe de ce modèle de production massive, importation massive et rejet de déchets à la question d'échange d'informations. Donc en fait la ville, le territoire, physiquement déjà est encastré et en plus il crée également des alliances avec le numérique. Et c'est pour ça en fait que la ville aujourd'hui devient cette source d'innovation que l'État probablement n'est plus capable d'assurer. Une ville, c'est petit, c'est localisé, les gens se connaissent. Les questions de la démocratie directe, de la participation citoyenne sont beaucoup moins hypothétiques qu'au niveau national. Le gouvernement locaux également sont beaucoup plus proches des intérêts des citoyens et sont capables de mener des politiques qui ne sont pas forcément celles, on va dire, idéologiquement de leur camp. Donc tout ce qui sépare, tout ce qui nous sépare en fait au niveau global est beaucoup plus ténu au niveau local. Et donc c'est là où réside la force de la ville. Je pense que clairement un mouvement comme Nuit debout, s'il exprime vraiment quelque chose, c'est cette volonté par les citoyens, cette capacité par les citoyens à réoccuper un espace public, à prendre en fait, à occuper des lieux qui ne sont pas prédestinés par nature à accomplir un rôle et leur donner, en l'occupant, en débattant, en tenant des commissions, un rôle nouveau. Mais celui qui n'est pas défini par un haut mais plutôt par le bas. Alors notre débat porte surtout sur les nouvelles formes d'activités. Donc Nuit debout, les activités, hier il y a eu un très beau concert et puis parfois il y a de la distribution de bière ou de sandwich, mais ça ne va pas tellement au-delà en termes de production. Quand vous évoquez, il y a de la production de contenu, mais quand vous évoquez la Fab City à Barcelone, ça veut dire que dans chaque quartier de Barcelone, on va commencer à reproduire en très très local ? Oui, bien sûr. L'objectif c'est de produire, on va dire d'atteindre un certain niveau de production en hyper local et la capacité d'organiser les circuits courts à l'intérieur de la ville, les centres d'information, de biens, de services et d'alimentation, également en dehors du territoire, sur un modèle qui s'il ne va pas du jour au lendemain basculer, remplacer 100% de la production industrielle au niveau mondial, ça c'est clair, va au moins pouvoir remplir quelques quotas significatifs. Donc je crois que Barcelone, l'objectif c'est de produire 100%, 50% de l'alimentation et 100% de l'énergie au niveau local à horizon 2025, qui est extrêmement ambitieux, s'ils arrivent à le faire, ça sera une des premières villes au monde à l'avoir fait. Ensuite, il y a une chose de laquelle on n'a pas parlé, c'est qu'il y a une activité économique aujourd'hui qui est très encastrée dans les villes, c'est ce qu'on appelle l'économie à la demande. Donc en anglais, la gig economy. Je ne sais pas si vous avez, enfin je pense que vous avez ces services à Lille, mais à Paris vous voyez souvent le petit garçon, souvent d'ailleurs mineurs en vélo qui pédalent pour emmener de la nourriture, des plats préparés chez des personnes qui l'ont commandé sur internet, qui aujourd'hui remplacent en fait en quelque sorte la figure du chauffeur Uber dans l'économie collaborative. Et ça c'est la création très très massive d'emplois, donc de ce côté-là on va dire de l'échec, qui sont de mineurs, donc le travail des enfants, l'avenir. Non, mais très bien, très bien. Je n'ai pas fini ma phrase. Je n'ai pas fini ma phrase. Je dis que ces emplois, c'est très peu qualifié, qui sont en train en fait de se substituer à tout un pan d'emplois de classe moyenne qui sont détruits par l'automatisation, les gains, les économies d'échelle, etc. De l'autre côté de l'échiquier, on parle de Fab City, de Fab Lab. Dans un Fab Lab, vous allez trouver des architectes, des designers, vous allez trouver aussi souvent des espaces de coworking avec les freelances, les travailleurs du numérique, qui eux sont de l'autre côté, donc des travailleurs extrêmement qualifiés, les travailleurs de la connaissance. Et donc c'est vraiment les deux directions dans lesquelles la recomposition du monde du travail est en train d'aller et les deux s'encastrent dans les villes. Alors que théoriquement, on pourrait imaginer qu'au XXIe siècle, on n'a plus besoin d'emplois de services parce que tout est numérique. C'est faux. Et on pourrait aussi imaginer que les travailleurs intellectuels pourraient très bien aller habiter dans une petite ferme, retaper bien hipster comme il faut au milieu du territoire et travailler à distance. Eh bien non. Il y a quelque chose, une production de valeur qui se passe, qui est encastrée dans la ville, qui est éminemment liée à la présence physique et au contact et aux échanges entre toutes ces populations-là. Je ne sais pas encore le définir, je ne pense pas qu'on puisse exactement savoir où on va, mais c'est très intéressant et ça porte un nouveau modèle qui, à mon avis, est bien celui de la ville du XXIe siècle. Alors juste avant de revenir à Hakim, je voudrais revenir sur un chiffre que vous avez cité par rapport à Barcelone 2025, c'est les 50% de production alimentaire. Donc ça correspond à la grande question qui nous réunit aujourd'hui, que Arthur a posée tout à l'heure, qui est quand est-ce qu'on mange. Et là, a priori, c'est plutôt dans un quart d'heure. Donc l'éminence se rapproche. Les paysans, ça reste quand même la première source d'emploi au monde avec environ 2 milliards. Mais ça n'a cessé de baisser. Donc on a de moins en moins d'agriculteurs. Et puis on a un bilan carbone qui a explosé dans notre consommation agricole. Si vous allez au supermarché en sortant, faites le test. On est tous coupables et on mange tous des avocats qui sont produits au Pérou. Le fait de revenir vers des circuits courts, d'avoir une généralisation de, en gros, un modèle AMAP, la ruche qui dit oui, qui arrive à battre Leclerc. Vous croyez que c'est réaliste ? Non seulement je crois que c'est réaliste, mais je souhaite que ça se développe à beaucoup plus grande échelle. On va dire que là, on parle au sens large de ce qu'on appelle la food tech. C'est un secteur qui explose aujourd'hui. Frishti vient de lever des millions. Take it easy aussi. Toutes ces entreprises, en fait, qui interviennent dans ce domaine-là. Et bien sûr, la ruche qui dit oui est un fleuron à la fois français et des circuits courts. Ils cherchent non pas seulement à remplir un petit marché de quelques milliers d'euros, mais à proposer un modèle alternatif à l'industrie traditionnelle, l'industrie alimentaire, qui repose sur quelques principes. Le principe, notamment, c'est de favoriser la nourriture bio, biodynamique, etc. Mais pas exclusivement, plutôt du sein. D'impliquer les territoires adjacents, donc on va dire le quatrième ou le cinquième cercle, dans un réseau qui serait non pas centré forcément sur la ville, mais qui échangerait également avec la ville, avec un transfert de valeur et de biens dans les deux sens. Troisième principe, c'est la rémunération juste des paysans et des agriculteurs. La possibilité pour eux de faire des investissements, de créer, d'investir dans les machines, de proposer aussi une nourriture qui va être peut-être plus chère, mais de bien meilleure qualité. Parce qu'en fait, on s'est tous habitués au XXe siècle à très très mal manger et à peu payer pour ça. Donc le modèle du XXIe siècle, c'est peut-être augmenter, paradoxalement, la part de notre portefeuille qui est dédiée, qui a dramatiquement baissé au XXe siècle, mais qui pourrait être regagnée, on va dire, d'une certaine part dans les dépenses du ménage. Donc tous ces principes-là et l'interaction entre ces différents acteurs qui ont pour objectif non seulement de réinventer un modèle, mais également d'imaginer ce que serait ce modèle à grande échelle. Je vais employer un anglicisme, comment créer la traction et ce qu'il est. C'est très très moche, mais c'est exactement ça. Je pense qu'il y a clairement du potentiel de ce côté-là. C'est plutôt réjouissant comme perspective de savoir qu'on réinvestit plus dans la bouffe. Toujours réjouissant d'investir dans la bouffe, franchement. Plus que dans des téléphones intelligents ou des freins griffés. Alors Kim, pendant que Diana parlait, je vous entendais beaucoup abonder, opiner, parce que vous avez compris que vous ne gagneriez pas. Mais plus sérieusement, elle a largement évoqué la question du territoire. Et vous, vous me disiez au fond, la métropole, alors bon, évidemment, vous êtes élu à la métropole, donc vous n'allez pas dire le contraire. Mais la métropole, c'est le stade ultime pour vraiment bien travailler sur ces questions d'attractivité et d'emploi. Alors premièrement, pourquoi ? Et deuxièmement, où s'arrête la métropole ? Parce qu'aujourd'hui, la métropole de Lille, c'est 85 communes, mais demain, ce sera 90. Donc est-ce qu'il y a un moment où elle sera devenue elle-même victime de son succès et trop grosse pour pouvoir encore bosser ? Le rôle d'une métropole, c'est d'être une locomotive. D'abord, à plein de niveaux, c'est-à-dire en termes de moyens mis en œuvre de manière mutualisée avec le reste du territoire et les différents acteurs du territoire pour amener de nouvelles choses. Je pense que le rôle d'abord, Damien l'aurait évoqué mieux que moi, sur la question du très haut débit. On peut évoquer tout ce qu'on veut sur le développement des start-up et d'une nouvelle économie plus collaborative qu'utilise le numérique comme support. S'il n'y a pas de très haut débit, s'il n'y a pas d'infrastructure, ça ne marche pas. La métropole a ce rôle-là. Elle permet d'asseoir cette volonté de développer ces nouvelles formes de discussion et de relations et de transactions. La deuxième chose, c'est que la métropole, c'est aussi un acte important qui parle de principe de subsidiarité. Ça veut dire quelle est la taille critique qui permet de développer de nouveaux projets sur un territoire. La métropole, sans aucun doute, permet avec notre million d'habitants de pouvoir envisager de concurrencer Londres, de concurrencer Paris quand même, Bruxelles, Amsterdam maintenant. A deux heures, vous savez, à deux heures de chez nous, par transport, on touche 80 millions d'habitants. C'est une centralité extraordinaire au niveau mondial. L'île, donc la métropole a ce rôle de pouvoir protéger et en même temps proposer. Je pense que ça, c'est essentiel. Et après, sur la vie des gens au quotidien, je pense que la métropole, elle va permettre plein de choses. La métropole va pouvoir permettre d'envisager de manière un peu globale la question des circuits courts, la question de l'intégration, de la ruralité. Je rappelle que nous, dans la métropole, on a 50% de ruralité. La question des nouvelles formes d'emploi, de l'implantation d'entreprises, d'usines, parce que je pense que l'usine, malgré tout, elle a aussi un rôle avec les nouvelles formes qu'on connaît. Donc la métropole, c'est une taille critique qui permet de réinventer la ville, mais avec de nouvelles perspectives. Alors, il y a un lieu dont on n'a pas encore parlé, parce qu'on a parlé des usines, on a parlé un petit peu co-working. Il y a une heure, j'étais encore d'une inculture crasse en matière de tiers-lieu, mais vous avez contribué tous les deux à faire mon éducation. Est-ce qu'on peut prendre le pari que dans la salle, il y en a certains qui ne sont pas encore forcément complètement acclimatés à cette question du tiers-lieu ? Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples de ce que la métropole a fait pour favoriser l'émergence de ces lieux ? Et pourquoi est-ce que c'est un modèle dans lequel vous, vous croyez beaucoup ? J'y crois, d'autant plus qu'on a essayé, dans le rapport innovation publique, de les modéliser avec une nouvelle forme qu'on va appeler le laboratoire d'innovation publique territoriale. Je vais en dire un mot en quelques secondes après. Mais les tiers-lieux, c'est l'expression d'acteurs, et pas publics au départ. Ils ont été, pour certains, aidés par le public, mais d'acteurs qui se sont dit qu'on doit hybrider, au fond, l'approche pour créer de la valeur, autour peut-être de lieux de fabrication, de créativité, qui sont dans le champ marchand ou non, d'avoir des espaces de co-working qui soient intégrés pour qu'il y ait cette connexion avec la réalité économique, mais aussi des lieux de convivialité. Je pense que c'est des nouveaux lieux, au fond, de propagation d'une nouvelle démocratie, de nouvelles relations entre les gens, qui permettent de créer de la valeur. Je pense que ce que disait tout à l'heure Diana a totalement raison. On le sent, mais on n'arrive pas à le modéliser, le calculer. J'évoquais beaucoup ça avec l'OCDE pendant les travaux. On se dit, je me demandais, est-ce qu'on peut créer une courbe entre la création de richesses, le PIB comme on l'évoque souvent, territorial, et la volonté des gens de s'investir sur le territoire. Et sans aucun doute, les intuitions qu'on a, et en tout cas les effets un peu minimes qu'on peut constater, c'est qu'il y a une vraie corrélation. Et donc ces lieux-là sont des lieux d'accélération de cette volonté de s'impliquer sur les territoires. En 10 secondes, vous parlez des laboratoires d'innovation publique. Nous, dans le cadre du rapport, on s'est dit, la collectivité, elle doit être vraiment en catalyseur de ces innovations. Elle ne doit pas être en régulateur, elle ne doit pas être en censeur ou en contrôleur. Elle doit être en catalyseur, c'est-à-dire mettre des lieux à disposition, créer des synergies, mettre à disposition les données publiques, on l'évoquait tout à l'heure, faire en sorte que ces lieux soient des vrais lieux de nouvelle démocratie. Nuit debout peut être effectivement interrogée, nous interroger sur ce sujet-là, mais au fond, la démocratie, avec 50% d'abstention, avec une extrême droite qui explose en France, doit quand même se réinventer et ces lieux peuvent être une vraie source pour ça. Dianna, vous avez la chance de beaucoup voyager, pour le boulot, je précise. Je ne sais pas celle qui voyage le plus, sans doucheur. Pas de délation. Est-ce que vous voyez une ville dont il faudrait particulièrement s'inspirer sur nos sujets ? Moi, j'aime bien la multiplicité. L'exclusivité, ce n'est pas trop mon truc. Je pense qu'il y a plusieurs villes qui sont intéressantes. Sympa ? C'est complètement une question piège. Je pense qu'il y a plusieurs villes dont on peut s'inspirer. On parle souvent de Séoul. Séoul, c'est quand même une ville très différente. C'est une ville asiatique, avec je ne sais pas combien de milliards d'habitants, avec des problématiques qui sont quand même un peu loin... Enfin, certaines sont loin des nôtres. Notamment, la question, par exemple, de la mobilité se pose à un niveau sans commune mesure avec celui, par exemple, de la région parisienne. Et puis, il y a quelque chose qui ne m'inspire personnellement pas trop dans Séoul. C'est justement cette énorme culture de la productivité, de courir après le temps, de tout le temps considérer la ville comme surtout un espace économique, alors que c'est un espace aussi politique. Il y a un devoir de la ville aujourd'hui qui est de recréer des ponts entre la culture, notre implication sociale, le politique et aussi d'intégrer les marges. Mais quand je parle d'intégrer les marges, ce n'est pas seulement au niveau économique du terme. Je pense qu'on a tous entendu parler de ces travaux qui montrent que le FN, d'un géographe qui montre que le FN monte surtout à la périphérie des villes. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout parce que nous, on est dans la ville, on est intégré. Même les banlieues des grandes villes comme à Paris sont davantage intégrés que les banlieues d'une ville moyenne au milieu de la France. Donc là, pour finir sur une note pas du tout optimiste, la ville ne doit pas se replier sur elle-même en ignorant ce qui se passe en dehors, dans les marges. C'est-à-dire quand même une gentrification qui est commune à toutes les villes, y compris Barcelone, y compris Paris, y compris Lille. Donc la création de cercles, on va dire concentriques, qui deviennent de plus en plus pauvres. Donc c'est des gens qui sont déjà isolés socialement. Ils deviennent isolés géographiquement. Et ils ne participent pas à cette énergie dont on a parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on recrée de la mobilité pour qu'ils puissent se réintégrer sinon forcément pour vivre, mais au moins pour travailler, pour interagir ? Je pense que le rôle de tiers-lieu est absolument fondamental. Et le rôle du politique devrait se concentrer, je ne sais pas, tu me rends ce que tu en penses, là-dessus. Parce que ce n'est pas quelque chose... Les entreprises privées, les start-up, etc., elles peuvent énormément faciliter cet échange de flux, cette coexistence. Mais la direction, l'intérêt général, pour dire un gros mot, qu'on n'a pas encore prononcé, ne peut être donnée que par le politique. C'est son rôle. On laissera le politique conclure justement sur cette question des marges. Peut-être sur une note plus sympathique. Donc chez Microsoft, vous êtes évangéliste. Donc vous dites, venez à moi les start-up. On va faire des trucs sympas. Quelles évolutions vous voyez venir justement sur les relations à l'avenir grands groupes, petites start-up et villes ? Parce qu'on a vu par exemple qu'une ville comme Paris a beaucoup labellisé French Tech et mis à disposition des tonnes de lieux, notamment la Halle Frécinelle qui va vraiment sortir de terre incessamment sous peu et qui est immense. Ça vous paraît une voie d'avenir ? Oui, alors c'est... La ville est faite... C'est très facile pour moi de parler de ça parce que la ville, c'est le terrain absolument idéal pour faire cette interaction que moi, je trouve, c'est le modèle français. Le modèle français, c'est vraiment cette collaboration triangulaire, État, local, au niveau local, entreprises, start-up, société civile, etc. Évidemment, c'est le terrain privilégié. Il n'y a pas que Paris. Il y a une semaine, j'étais à Lyon. Il y a une French Tech Lyon qui est extrêmement vivante avec notamment Saint-Étienne, avec l'École internationale du design à Saint-Étienne. Grenoble aussi, qui du point de vue technologique, prospective, mobilité est extrêmement présent. Donc il y a plein, plein d'autres villes en France, à part Paris, qui sont très vivantes sur le sujet. Il y a effectivement ce modèle qui est clé. C'est la collaboration entre un territoire, donc ville, département, région, quand il ne se tire pas à la bourre, c'est bien. Les grands groupes, les grandes entreprises qui ont aujourd'hui des ressources, une volonté de se renouveler et d'investir dans les start-up et les start-up qui, en plus, en France, ont connu un développement absolument phénoménal ces dernières années et qui ont des ressources en termes d'innovation à la fois économique et sociale et politique. Moi, je pense à la Civic Tech, je pense à l'entrepreneuriat social, qui sont vraiment considérables. Donc il y a beaucoup de synergies à créer sur ce domaine-là. Je pense qu'on est plutôt pas mal parti en France pour imposer ce modèle. Il y a encore deux jours, je faisais la visite justement de l'accélérateur de Microsoft, à la conseillère d'Obama sur les questions de la biotech et de la santé. Et donc avec un modèle américain où ils ont énormément de moyens, mais quand même, ils laissent beaucoup de choses au niveau du privé. Et moi, je lui ai raconté ce modèle-là, ce modèle triangulaire, il fonctionne. En fait, les Américains sont très ouverts aussi, malgré ce qu'on peut croire, pour essayer ce type de nouvelles collaborations parce qu'ils ont une véritable crise de la montée des inégalités. Ils se rendent compte qu'il y a un besoin de réinvestissement de la part du politique et aussi de la part des entreprises traditionnelles dans la ville de la cité, dans la vie de la cité. On va laisser le mot de la fin aux politiques. On a déjà épuisé la repousse-temps, donc on ira vite. Mais à qui nous avons entendu ce que disait Diana sur effectivement les fractures en France, là où elles sont les plus puissantes, c'est ce que montre très bien Laurent Davzy sur la crise qui vient. Elles sont territoriales avec des métropoles qui vont bien et des marges qui sont plus compliquées. Comment est-ce que vous voyez cette... comment dire... Cette extension de l'intérêt général, y compris dans les zones qui sont moins favorisées aujourd'hui ? Je vais être extrêmement rapide là-dessus. Je vais vous donner un exemple assez précis. Extrêmement rapide parce que l'objectif d'une métropole, en l'occurrence, c'est de créer une ingénierie territoriale. Faire que cette ingénierie territoriale soit partagée avec le maximum de territoires qu'il le souhaite. Et donc ça, c'est l'intelligence collective, c'est les territoires de projets qu'on veut mettre en place partout là où on travaille. Quand on parle de mobilité, évidemment, ça n'arrête pas la métropole. Évidemment, on se pose la question de ce qui se passe par ailleurs. Quand on pense à l'implantation d'une entreprise, à l'implantation de clusters, on pense à ce qui se passe, les ressources, les capacités en termes de sourcing. Voilà. Donc on a vraiment un vrai rôle d'animateur territorial et ça, c'est essentiel. En dix secondes, peut-être, on va parler de la French Tech. Je vais vous donner un secret avant qu'on se quitte. Et là, du coup, c'est plutôt positif. Avant la French Tech, on parlait de quartier numérique. Je pense que ça a été plus ou moins dit, j'espère, ce matin, quand on vous a présenté les lieux. Quartier numérique, c'était de se dire quand une collectivité s'engage dans un projet ambitieux comme Euratechnologie. La question principale qu'on doit se poser, c'est comment ça érigue en termes d'emploi, comment ça érigue en termes d'aménagement du territoire, le secteur concerné. Et le secteur concerné, ce n'est pas le quartier, ce n'est pas la ville, ce n'est pas la métropole, c'est une région. Donc ça, c'est essentiel. Quartier numérique, notre objectif, c'était de se poser la question dans la promesse d'avoir ce magnifique lieu et ses aménagements alentours. De quelle manière ça érigue un quartier direct, immédiat, qui est un quartier en politique de la ville, dont j'étais président pendant six ans, au moment où Euratechnologie s'est implantée. Et mon boulot quotidien, dans ma permanence, c'était de répondre aux jeunes qui venaient me voir en me disant que ce n'est pas pour nous. Et donc, on a travaillé à l'inclusion de cet équipement extraordinaire dans le quartier, dans le territoire, pour faire en sorte d'interpénétrer. Et donc, c'est des formations, on a appelé l'Académie européenne d'excellence. Ça a été une relation ouverte avec le quartier et le secteur. Je vous rappelle que l'Atrium est un espace public où tout le monde peut venir. Et ça a été enfin de pouvoir constituer une équipe entre privés et publics du territoire pour montrer le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Applaudissements 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 Merci.